Amour. On est en 1908. C'est une histoire qui se passe dans un petit village, dans une petite ville plutôt, de Touraine, près du Cher. C'est un paysage que je connais de mon enfance. Mes grands-parents habitaient une toute petite maison près du Cher et j'avais envie que ce livre se passe dans une province qui ne soit pas encore très appelée par les idées parisiennes. C'est très calme. Il y a un joli paysage comme ça de cette rivière, quelque chose de très calme. Victoire a 24 ans. Elle est mariée avec Anselme, qui est notaire. Pour lui, c'est son deuxième mariage. Pour elle, son premier, ils n'ont pas d'enfants. Victoire a eu une éducation comme il se doit à la fin du XIXe, c'est-à-dire religieuse et très stricte. On lui a expliqué que son corps n'existerait que lorsqu'elle aura un enfant. Donc elle a été un peu élevée dans cette dissociation comme ça de l'esprit d'un côté et puis du corps qui est complètement oublié et qui est source de pêcher de toute manière, sauf s'il est utilisé pour la maternité. Elle n'a pas d'enfant, malheureusement. Donc elle se sent complètement inutile et elle vit dans cette vacuité terrible. Dans cette maison bourgeoise, il y a aussi Huguette et Pierre. C'est un couple qui connaissent, Huguette et Pierre connaissent Anselme depuis longtemps, puisqu'Huguette était là quand il était enfant, dans la maison de sa famille. Et puis il y a Céleste qui est une jeune bonne, qui a 17 ans, qui est arrivée là, qui est une paysanne, qui se sent très chanceuse d'avoir trouvé une place dans une si bonne maison. Céleste tombe enceinte. C'est l'enfant d'Anselme. Et Victoire et Anselme décident d'élever l'enfant de Céleste. Et de cette situation compliquée et certes commune à l'époque, qui a dû exister, naît une histoire d'amour extraordinaire. Donc une histoire d'amour qui balaie complètement les conventions sociales, tout ce qu'ils ont appris, toute leur éducation, tout ce qu'on leur a dit avant. Donc c'est un livre aussi sur le corps, sur la découverte du corps, de la femme qui croyait qu'il n'existait pas et qui tout d'un coup est complètement bousculée. C'est l'histoire d'un amour, de plusieurs amours. C'est pour ça que ce livre est au pluriel, parce qu'il y a l'amour de l'enfant qui quand même qui surgit. Donc il y a cette idée de l'amour de l'enfant, de l'amour de l'autre, de l'amour de son propre corps qu'on découvre, de toutes ces formes d'amour. Pour moi, ce livre aussi, c'est une manière de me rapprocher du corps en général. Dans Pietra Viva, qui était donc un livre sur Michel-Ange, sur une forme d'amour platonique et beaucoup sur le corps masculin et sa représentation, mais qui restait en quelque sorte dans la périphérie de ce corps. Là, à travers ce livre, j'ai voulu me rapprocher le plus profondément possible, j'ai envie de dire, du corps de la femme et de ses émotions par rapport à à la découverte justement de ce corps, du désir, mais aussi du lien à la maternité et de ce que ça peut, la manière dont ça joue, la manière dont on se découvre. C'est peut-être lié aussi à mon métier, mon autre métier, je ne sais pas s'ils sont des métiers d'ailleurs, mais c'est une autre, ça sera pour une autre vidéo, de violoniste où bien sûr j'utilise mon corps pour exprimer ses émotions. Les émotions du compositeur, donc je suis interprète avec mon corps, donc le corps m'intéresse beaucoup et même si c'est de manière différente, de manière détournée, je pense que je trace un chemin pour moi autour du corps et de ses émotions. Et c'est la première fois aussi dans ce roman qu'apparaît la musique d'une manière quand même beaucoup plus présente que dans les autres. Victoire joue du piano, au début du roman, le piano sert uniquement à poser dessus des petites choses en porcelaine, des petits bibelots. Et puis à un certain moment, quand l'enfant naît, elle décide de rejouer du piano et d'une manière complètement compulsive. Et cette musique l'aide d'abord à ne plus entendre les cris de l'enfant et ensuite à plonger en elle-même. Il se passe tellement de choses dans sa vie à ce moment-là qu'elle n'arrive pas à exprimer. Je pense que vraiment la musique l'aide à être elle-même, juste à comprendre et à sortir aussi physiquement tout ce qui se passe dans son esprit et dans son corps. Il y a eu un moment qui m'a bouleversée en écrivant le livre, justement une scène où ça fait déjà pas mal de temps qu'elle a repris le piano et puis elle décide un jour de jouer une sonnette de Beethoven. Beethoven, pourquoi ? Parce que son professeur lui a toujours dit que les sonnettes de Beethoven étaient le graal du pianiste. Elle n'a jamais osé et puis là, Victoire ose. Et de toute manière, je crois que ce roman, c'est sur la manière dont Victoire ose enfin sa vie. Donc là, elle ose prendre cette partition, elle la pose devant. devant elle. Et la page s'ouvre sur la sonate au clair de lune. Et c'était quelque chose qui n'était pas du tout prémédité de ma part, cette sonate, qui est vraiment une très très belle sonate et qui en plus prend un sens au clair de lune avec le roman. Et ça, c'était étonnant. Alors peut-être j'en viens à la manière dont j'écris mes romans, qui est purement visuelle. C'est-à-dire que tant que la scène n'est pas complètement définie dans mon esprit et aussi claire qu'une scène de film, on va dire, je ne peux pas l'écrire. Donc après, mon travail consiste aussi à savoir ce que je vais dire ou ne pas dire de cette scène et ce qui me semble le plus important. Mais au moment d'écrire ce chapitre, je savais qu'elle se lèverait, qu'elle irait chercher cette partition et que ça allait être une sonate de Beethoven. Mais je n'avais pas aucune idée de la sonate. Et c'est vrai que ça m'a bouleversée quand j'ai vu Victoire s'asseoir à son piano, sur son tabouret, ouvrir sa partition et tomber sur la sonate au clair de lune. Donc c'est les petits moments qui… Je ne sais pas, il y a quelque chose, bien sûr, de l'ordre de l'inconscient quand on écrit et de tout ce qui se passe derrière tout ce qu'on croit contrôler et qui finalement surgit et jaillit et qui est parfois merveilleux, parfois terrible. C'est toujours souvent très difficile. Mais c'est vrai qu'il y a des petits moments comme ça où tout semble prendre sens. Et ce moment de la sonate au clair de lune, c'était juste.